Hello c'est Eric et j'aimerais te parler cet après-midi de l'offense. L'offense qu'on peut aussi appeler l'outrage ou l'affront ou l'accusation. Donc l'offense c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, je dirais même quotidiennement. On a plein d'opportunités d'être offensés et on connaît tous des gens qui sont plus offensés ou plus facilement offensés ou qui ont l'air d'être plus facilement offensés que d'autres. Puis d'autres on a l'impression que tout leur passe par-dessus la tête. Alors déjà là il faut faire très très attention parce que moi j'étais champion pour faire comme si je n'étais jamais offensé. Mais au fond de moi je gardais ces petites offenses comme autant de conserves que l'on garderait dans un garde-manger et finalement j'ai réalisé que j'étais piégé, piégé par l'ennemi dans l'offense et je gardais des choses contre les autres et du coup je ne pouvais pas marcher confiant dans l'amour parce que toutes ces choses que je pensais sur les autres, que je gardais contre elles, eh bien cela provoquait ce que j'aime appeler des petits fruits pourris, des petites choses néfastes, nauséabondes et mauvaises en moi-même. J'en rigole parce que j'ai la paix et la joie de Christ mais ce n'est pas quelque chose de joli joli. Donc on va tout de suite plonger dans le vif du sujet, l'offense. Alors ceci n'est pas un exposé psychologique ou psychosomatique, c'est simplement mon expérience en tant que leader dans une église locale et à d'autres endroits et mon parcours de prière dans la parole de Dieu et de prière pour les autres. Je passe une à deux heures par jour par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu et dans la prière. Alors j'aime bien définir l'offense comme étant cette attente, cette expectative, cette chose que l'on place sur l'autre ou que l'autre place sur nous-mêmes. Donc on s'attend à ce que l'autre agisse ou fasse ou réagisse ou se comporte de telle ou telle manière. Donc c'est un espèce de scénario que l'on se fait dans la tête parce qu'on aimerait, pour différentes raisons, l'habitude ou la proximité ou nos exigences ou nos propres insécurités que l'on place chez l'autre. Donc il y a une attente que l'on place chez l'autre et ce qui se passe, c'est que ces attentes, eh bien les autres ne vont jamais pouvoir les réaliser pleinement. Alors qu'est-ce qu'on a comme attente? Eh bien comme attente qu'on peut placer sur l'autre. Par exemple, on s'attend à ce qu'il soit à l'heure. En tant que bon suisse, c'est une attente que je mets souvent. Ce qu'il me salue. Combien de fois j'ai pas entendu? Oh tu m'as pas salué. Oh là là! Ou bien on s'attend à ce que l'autre nous donne quelque chose ou nous donne plus ou nous accueille, etc, etc, etc. La liste peut être très très longue. Donc lorsqu'on place cette attente et qu'elle n'est pas réalisée. Une attente non réalisée, c'est ce décalage dont je parle ici au point 3. Lorsqu'il y a un décalage, il y a une réaction chez nous, quelque chose qui se passe. Alors il y a plein d'offenses sur lesquelles on passe quotidiennement. Il y a notamment l'offense légère occasionnelle. Donc la personne est en retard comme je l'ai dit. La personne nous bouscule sans faire exprès. La personne ne sourit pas autant qu'on s'y attend parce qu'elle est peut-être concentrée pour mille raisons. Mais je dois gérer ces choses. Donc en général, une personne saine, et c'est là justement qu'on réalise qu'il y a des personnes qui sont super susceptibles, offensées partout, parce qu'elles ressentent ces choses pour différentes raisons. Mais une personne saine, sainte, eh bien elle passe par-dessus, elle pardonne, elle demande pardon, elle bénit la personne. Donc elle répond par l'esprit contraire. Maintenant, lorsqu'on a des offenses légères, mais qui sont répétées, je pense au cadre du travail, dans un couple, dans la rue, dans une collaboration ou un contact quelconque, téléphonique qu'on a régulièrement, des offenses légères, mais répétées. Là, au fait, on a le choix. On a le choix de se dire, ben la personne elle est comme ça, je laisse tomber. Ou on a le choix de prendre le taureau par les cornes et de parler de cette chose. Et voilà, ça fait une semaine qu'on fait du carpooling, que tu me prends dans ta voiture, que moi je te prends la mienne, et puis tu arrives régulièrement en retard, ça me pose un problème parce que souvent j'attendais hors sous la pluie ou bien je pourrais faire autre chose. Donc dans l'amour, je dirais qu'une des manières les plus simples, c'est de partager une émotion que l'on a ressenti. Je me sens un peu bête ou bien je me sens pas respecté. Donc quand on partage une émotion plutôt que d'agresser, ah t'es toujours en retard, ça ouvre le chemin à l'écoute et de toujours finir en disant qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ressens la même chose? Etc. Et tout à coup, la personne, elle va dire, ah ben j'ai pas réalisé, j'ai cru que c'était environ l'heure. Ou bien, ah ouais, c'est vrai qu'à la maison c'est toujours un peu la catastrophe avec les enfants, puis mon épouse, j'arrive en retard. Mais au moins de communiquer, même si la personne ne réagit pas bien, tu as comme percé l'abcès, et puis ça donne l'occasion d'un échange. Peut-être que la personne, eh bien, même si elle ne reçoit pas ce que tu dis, elle va néanmoins changer. Mais ça donne vraiment une opportunité de communiquer et de dialoguer. Puis toi, tu vas grandir dans le fait de t'affirmer et de tenir une position. Si c'est une offense qui est très grave, souvent il va falloir de l'aide. Déjà de l'aide pour partager ce qui est arrivé à une tierce personne. Donc on va prendre une tierce personne sans tomber dans la calomnie ou la diffamation. De nouveau, on va partager ses émotions. Cette personne, on avait planifié un voyage depuis trois mois. J'ai acheté des billets d'avion, elle a tout laissé tomber au dernier moment. Je me retrouve avec 2000 balles de dette et puis ma semaine de vacances gâchée, etc., etc. Donc l'offense grave qui arrive une fois, c'est un cas qu'il faut traiter. L'offense, j'aime dire, on peut être offensé, mais on n'a pas le droit de rester offensé. Parce que l'offense qui reste va produire des racines en soi, des racines noires, des racines qui vont développer des phénomènes mauvais en nous. Parce que chaque fois qu'on garde un grief contre quelqu'un, au fait, on se fait du mal à soi-même. On doit apprendre à pardonner, ce n'est pas toujours facile, et à demander pardon. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous libère énormément. Donc quelque chose de très grave peut être demander de l'aide à quelqu'un qui est plus expérimenté, et ensuite parler de la chose, régler la chose, même si l'autre ne reconnaît pas son tort, ou si on a l'impression qu'on a 100% raison, souvent dans le dialogue, on réalise qu'on a peut-être une part de tort, ou pas, ce n'est pas toujours le cas, mais une offense grave, il faut la traiter. Il faut la traiter sérieusement avec la parole de Dieu, avec des versets bibliques, avec du conseil de l'aide, ça prend du temps. Maintenant si c'est une offense grave répétée, et que le cheminement a déjà été fait, il faut considérer très sérieusement la rupture. Parce que cette situation va nous faire du mal, la situation va nous blesser, va nous donner peut-être même des maladies psychosomatiques. Donc une offense grave répétée demande d'autant plus de l'aide et du secours et une décision, une décision importante, je vais parler dans les détails ici. J'ai une phrase précieuse qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai dans ma vie eu l'occasion très souvent d'être offensé, d'offenser d'autres aussi, bien sûr, victime et aussi coupable. Cette phrase m'a beaucoup aidé une fois, elle m'a aidé pendant toute une année. Et j'ai répété je fais grâce à la personne ou à ces personnes car j'étais au bénéfice de la grâce. Je pardonne ces personnes parce que moi-même j'étais pardonné et je bénis ces personnes car moi-même je suis béni. Il y a vraiment une puissance dans ces phrases que Dieu m'a donné. Et pour toi ce sera peut-être celle-là, peut-être que ce sera d'autres. Finalement, au niveau des versets bibliques, j'ai trouvé un lien ici, très intéressant ce qu'on trouve sur l'internet. On a toute une série de versets bibliques sur le pardon comme Luc 17, 33, Matthieu 18, 35, Seigneur guéris mes yeux, Matthieu 6, 14, etc, etc. Donc vraiment cultivez ça. Je t'encourage à lire ces versets, peut-être même quotidiennement, à les écrire aussi, à les méditer. Tu trouveras dans mes autres vidéos des techniques et des outils pour méditer la parole de Dieu. Et finalement, où est-ce que j'étais? Voilà, j'étais là. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour cette situation. Oups, mauvais bouton. Ah, de nouveau le mauvais bouton. C'est pas grave. Ah non, je sais pas ce qui se passe. Mais on dirait que je n'arrive plus à avoir ma photo. Ah oui, voilà. Je crois que ça revient. Excusez-moi. Seigneur, je te demande de bénir mon frère ou ma sœur. Je proclame un esprit de révélation et de sagesse que tu viennes toucher là où il y a eu de l'offense. Seigneur, s'il y a des schémas d'offense, je proclame cette parole que mon frère, que ma sœur soit béni, comme nous sommes bénis, qu'il soit pardonné comme nous avons été pardonnés, soit gracié comme nous avons reçu la grâce. Seigneur, je te demande qu'il y ait un fruit, un bon fruit qui vienne remplacer l'arbre de l'offense. Un arbre de fruits, de bons fruits qui se multiplient, qui multiplient les fruits dans mon frère, dans ma sœur. La sagesse, la patience, l'amour. Merci Jésus parce que tu nous as touchés aujourd'hui. Et je proclame une percée dans ta vie au niveau du pardon et de la libération. Alors que tu libères d'autres, tu seras toi-même libéré. Voilà, si tu as aimé, tu peux venir sur ma chaîne YouTube, Epic avec Eric. Tu peux laisser aussi des commentaires, m'écrire un petit courriel sur tendance.org. Voilà, merci beaucoup, c'était sympa. C'est parti, c'est parti.